Tantôt à l'UFDG le débat soulevé par Ousmane Gawal autour du respect des textes qui régissent le parti et par ailleurs de leur violation quand il s'agit de son exclusion à lui, trouve visiblement de l'écho au sein de cette grande formation politique alors que Seloudalène Gyalo, président du parti, sur le plateau de nos confrères de TV5MOND, écartait toute possibilité pour Ousmane Gawal Gyalo et tout autre militant exclu de ce parti pour un quelconque poste lors du congrès à venir. dont il garantit la tenue, il faut le rappeler, parce qu'exclu pour, nous citons, faute grave et c'est bien dans la foulée que le doyen du parti, président du congrès des sages et des disciplines, donc s'invite dans ce débat à travers une lettre adressée aux responsables, aux dirigeants et membres de l'UFDG, peut-on donc lire en partie de la conformité au texte, à son appel à la retenue, en passant donc par le respect des rôles et mécanismes internes de règlement des différents, le doyen Mamadou Saliou Gyalo a l'air d'appeler tout le monde, toutes positions confondues, à l'ordre. Et quelle est donc la portée de cette sortie-là ? Et c'est là-dessus qu'on va tout à l'heure avoir, monsieur le coordinateur de la communication de l'UFDG, Joachim Baba Milimono. Oui, Mamadou Diambaldi déjà, quelle lecture vous faites de cette autre sortie ? On avait l'impression que le débat se passait, le clash se passait entre Saliou et Ousmane Gawal. Oui, c'est le doyen des sages, une des voix les plus autorisées de l'UFDG qui vient de s'inviter, comment dirais-je, dans ce psychodrame qui agite ce parti du gouvernement. Parce qu'en Guinée, les principaux partis du gouvernement, nous n'en avons quasiment que deux, voire trois, le RPG, l'UFDG et l'UFR. Donc, le doyen Eladj Mamadou Saliou, qui a, je crois, même plus de 90 ans, vient de porter un véritable coup de sémence à la direction du parti. En l'occurrence, monsieur Mamadou Seloudalen Diallo, comme pour dire que la décision d'exclusion de Ousmane Gawal Diallo n'aurait pas été conforme aux tests qui régissent le fonctionnement du parti. Il faudrait savoir raison garder et, si possible, laver le linge sale en famille, ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Cela, comment dirais-je, comme je l'ai dit, n'est pas conforme aux tests qui régissent le fonctionnement du parti. Depuis que Ousmane Gawal a été exclu, je crois, c'est en juin 2022, cela fait plus d'une année, le doyen, on ne l'avait pas entendu parler, parce qu'il rappelle, je crois, dans le document, qu'il avait été ignoré dans la démarche, alors que... En tant que président du conseil des stages et des disciplines... Il n'avait pas été saisi. Peut-être que les gens se disent, oui, c'est son fils Ousmane Gawal, donc si on va vers lui, ça ne servirait à rien. Donc, il a été contourné. Donc, tout vient un peu, on est dans une sorte de verticalité dans ces partis. C'est la dictature. Ce qu'on réproche à ceux qui nous gouvernent ici, au sein des partis aussi, c'est la même chose. C'est le président du parti qui décide, qui a en quelque sorte droit de vie et de mort sur les militants. Donc, tu es obligé, comme je le dis ici, les partis, tu te conformes, tu suis la ligne. Sinon, une branche qui se détache, elle sèche. Vous voyez, elle meurt. Donc, le doyen tient à le rappeler. Et je crois que c'est... Mais est-ce qu'on peut faire le distinguo entre le doyen du parti, président du conseil des stages et des disciplines, par ailleurs, père biologique, de l'une des parties, on va dire comme ça, donc d'Ousmane Gawal. Je veux dire, est-ce qu'on peut facilement faire le distinguo dans la position du doyen ? C'est la bien sûr que la question est. Mais on va prendre Joachim qui est en ligne. Après, vous donnerez tous vos avis sur cette question assez pertinente. Monsieur Joachim Baba-Milimounou, bonjour. Bonjour, Rory. Bonjour à tes collègues. Bonjour à vos nombreux auditeurs. Bienvenue. Bienvenue, d'Amirador, ce matin. Garek Irassi, pour commencer. Le problème qui vous oppose à Ousmane Gawal-Gallo trouve aussi ses ramifications, puisque le doyen des sages du parti vient justement de prendre une note pour rappeler, entre guillemets, le président de l'UFDG à l'ordre par rapport à la décision justement concernant un membre du parti qui serait en faute avec vos textes et lois. Pour lui, il revient exclusivement au conseil d'administration de justement rappeler quelqu'un qui se trouverait dans cette posture à l'ordre. Est-ce que vous comprenez justement cette sortie du doyen ? Bon, écoutez, permettez-moi de nous dire devant la moire de ses compatriotes qui ont été fouchés pendant ces dernières journées de manifestation, cinq, à l'occasion de la célébration annoncée des deux ans du CRD. Personne dans ce pays ne devrait perdre la vie en faisant use de ces droits qui lui sont reconnus ou consacrés par nos lois. C'est vraiment dommage que ça arrive alors qu'on nous avait promis que personne ne mourrait désormais ici en raison de cette conviction. Pour revenir à votre préoccupation, je tiens à apporter deux éclairages. Allez-y. Premièrement, j'ai pu dire Elaj Mamad Saliou. J'ai lu un papier sur vos confrères de Vision Guinée. J'écoutais tout à l'heure le grand frère Diang parler de lui. Elaj Mamad Saliou, ce nom n'existe dans aucune structure officielle du parti. Il n'existe dans aucune structure officielle du parti. Elaj Salou, Mamad Saliou, ce nom n'existe dans aucune structure officielle du parti. Bien, alors, attendez. Vous voulez nous dire qu'il va terminer ? Attendez, il va terminer. J'ai dit que je vais apporter trois éclairages. Allez-y, continuez. Je suis formel. Par contre, Elaj Mamad Saliou, Gawai, Diallo, oui, lui, il existe. Deuxième éclairage. Il n'existe pas de comité de discipline à l'UFDG. Ça n'existe nulle part. Ni dans les textes, ni dans les faits. Troisième chose que je veux apporter comme éclairage. Bien après que les anciens statuts prévoyaient un comité de sages, ce comité de sages n'a jamais été mis en place. Je dis bien jamais. Je n'étais pas reparti en 90, je n'étais pas là en 2015, je suis arrivé en 2018, mais je suis plongé dans les textes du parti parce que je porte sa parole et donc je siège au conseil politique, je m'informe. Quand le débat a été posé, je me suis davantage informé, je ne suis pas limité à consulter quelques responsables. J'ai approché des aînés, je veux dire, des fondateurs de ce parti-là. Alors, Joassime Baba Minimono, la répétition... Quand vous prenez connaissance des textes, au niveau des comités de base, des sections et des fédérations, effectivement, il existe dans chacune de ces structures un bureau des jeunes, un bureau des femmes, un bureau des sages. Ça, c'est automatique, c'est obligatoire. Par contre, au niveau national, ce comité n'a jamais fait l'objet d'une quelconque installation et les auteurs devraient pouvoir vous sortir un acte qui les nomme ou les confirme après avoir été désignés ne seraient que par le président ou par une instance quelconque. Ça n'existe pas. Maintenant, la clarté, la vérité dans ces pensées, je dis... C'est important, je le disais tout à l'heure, la pédagogie et la répétition, la répétition pédagogique. Est-ce que vous pouvez reprendre les trois précisions pour l'opinot ? C'est très important. Je dis que monsieur LH salue diallo tel que cité dans nos documents, il n'existe pas et tel que le disait le droit indien tout à l'heure. Ça n'existe pas. Deuxième précision, comité de discipline, ça n'existe pas. Troisième précision, comité des sages, ça existe, le bureau des sages existe dans les comités de base, dans les sections et dans les fédérations. Les textes le prévoient au niveau national, mais il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque installation. Jamais. Alors, cette personne qui se désigne doyen des sages, je ne sais pas qui l'a désigné ou quand elle a été désignée, mais ça n'existe pas non plus à l'heure d'hier. Bien, voilà. Oui, bassez-vous. Maintenant, s'agissant de monsieur Saïd Ogawal, je précise que c'est le père biologique de monsieur Haussmann Garandial, qui siégeait et qui siège au conseil politique. Vous savez, la décision d'exclusion d'excluer Ousmane Garandial a été prise au conseil politique. Il y a quelques semaines, j'ai personnellement interpellé le doyen de Gawal au respect qu'on lui doit compte tenu de son âge. Vous savez, ils étaient trop à les principaux qui siégeaient au conseil politique pour lesquels tout le monde a un respect, je vous dis, encore filial. Filial. Il y a le doyen Fayyar Lajanakouzlou, dont c'est le premier anniversaire de décès aujourd'hui, qui est très à son âme. Il y a le doyen Khan, qui n'est plus il y a un ordinateur. Et puis, lui, Elan Saïdou, il y a d'autres, il y a d'autres, dans le parti. Mais je parle de ceux-là qui siègent au conseil politique. Le doyen Saïdou est un membre du conseil politique, fait pertinemment que le conseil politique se retrouve tous les mercredis, et que pendant trois réunions, le sujet de ce soir de la diallo a été porté entre autres à l'ordre du jour. Il n'a jamais été question d'en faire un principal sujet, mais il s'est tout, le sujet a été discuté pendant trois réunions pour que lui, Elan Saïdou, étaient présents. Je me souviens encore qu'il avait exprimé la déficatesse de ce sujet pour lui en tant que père Ousmane, de le concerner, et de l'autre côté, en tant que membre du conseil politique. Et qu'il était difficile pour lui de prendre position. Mais j'ai dit quand même la dernière fois que je l'invite en tant que personne sage que nous connaissons, en raison de son âge, de pouvoir dire à son fils d'arrêter de s'en prendre à la personne de R.H. Célo d'Alain Diallo parce que pour le concerner, c'est M. Célo d'Alain Diallo qui l'a exclu de partir. Je dis, il n'a qu'à avoir le courage de lui dire non, c'est pas la Célo qui t'a exclu, c'est le conseil auquel je siège et j'étais présent qui t'a exclu pour des raisons comme si celles qui ont été innumérées. Alors ce que tu dis dans les médias, c'est pas ça la vérité, voici au contraire la vérité. Moi, c'est l'interpellation que j'ai faite et j'aurais aimé qu'en tant qu'aimé, en tant que père, ils le fassent. Maintenant, nous comprenons la difficulté. Ouri, mettez-vous honnêtement à la place de M. Célo Moi, je le comprends personnellement. C'est difficile d'avoir un fils membre du gouvernement, porte-parole du gouvernement et qui vous offre tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez quand même pas le lâcher. Avant la question de Basse Kou, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de comité de SAGE qui soit opérationnel au niveau national, mais vous lui reconnaissez donc au doyen son statut de membre jusqu'à date du bureau du comité du conseil politique jusqu'à date. Ça, c'est une évidence. Bien. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Basse Kou, il y a une question pour vous. Allez-y. Oui, Joachim Baba Amélimounou, le doyen Mamarsaliou Diallo dans le document qu'il a publié dit ceci, qu'il est important de comprendre que personne y compris le président du parti ne peut agir à ce que... C'est Saïdou. Attendez, s'il vous plaît. En tant que subtilie ou Saïdou ? A ce conseil pour juger les manquements allégués des militants ou des militants du parti. Il faut préciser que c'est Saïdou qui est écrit. C'est Mamarsaliou Diallo. Oui, c'est Mamarsaliou Diallo. C'est Mamarsaliou Diallo. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre votre question pendant que vous lisez quelque chose. D'autres penses, je ne comprends pas. Oui, en fait, je veux dire ceci. Il écrit qu'il est important de comprendre que personne, y compris le président du parti, ne peut agir en tant que substitut à ce conseil pour juger des manquements allégués des militants ou des responsables au risque d'apparaître juge et parti. Il le dit et ça vient reconforter la position d'Ousmane Gawal-Gallo qui dit qu'il a été suspendu par le conseil politique et non le bureau national du parti qui est l'organe habilité à prendre cette suspension à titre provisoire sous l'avis conforme du comité national de discipline pour une période de dépassant pas deux ans. Et s'il s'agit d'exclusion définitive et de radiation que cela relève exclusivement du congrès national. Et pour le cas d'Ousmane Gawal-Gallo, il dit que tout cela n'a pas été observé. Que répondez-vous ? Je m'interdis d'où en avant. Bien que la direction nous l'avait conseillé et que j'ai pris la responsabilité il y a deux semaines de déroger à la règle, je me suis interdit désormais d'aborder le sujet de quelqu'un qui a été exclu qui ne jouait plus des droits du membre. Et ça, le président Sédène Gawal-Gallo vient de mettre un terme à ce débat à travers la réponse sans équivoque qu'il a donnée sur tous les signes. Tous les militants l'ont suivi tout le monde s'en est réjoui. Et parlant des propos de l'auteur de ce texte encore une fois j'interpelle s'il s'agit de la même personne je l'interpelle et je l'invite j'interpelle sa sagesse j'interpelle son nénèque pour dire la vérité acquis de droit en parlant de substitution oui en parlant de substitution attendez attendez je dis en parlant de substitution j'invite j'invite j'interpelle sa sagesse et l'honnêteté qui incarne quelqu'un de son âge doit incarner un homme de son âge pour dire ce n'est pas monsieur c'est Lodalen Diallo qui a pris la décision de t'exprimer Diarré Guirassi disait tout à l'heure qu'en parlant du ministre Charles Roy est au garde de Sceaux il l'a invité à respecter la voix de la majorité alors monsieur l'ancien Diallo même s'il n'était pas d'accord avec je ne dis pas s'il n'était pas d'accord je dis même si c'est une supposition il n'était pas d'accord nous supposons qu'il s'est aligné parce que depuis plus d'un an il n'a pas piqué mot à propos étant donné qu'il était présent aux réunions qui ont pris la décision le conseil politique a décidé et le président a intérimé cette décision parce qu'il n'avait pas le choix il a fait comme le disait Diarré tout à l'heure le président a écouté la voix de la majorité et le président oui mais Joakim Baba Joakim Baba il s'agit il s'agit d'une exclusion là il s'agit d'une exclusion il a été exclu du parti et on dit que c'est le conseil on dit que c'est le congrès national qui est habilité à exclure un membre du parti si c'est une suspension c'est fait à titre provisoire est-ce que vous dites est-ce que ça c'est faux ou vrai le principe qu'il a rappelé écoutez écoutez vous pensez que vous pensez que il y a une seule structure humaine qui va naïvement prévoir et accepter que quelqu'un fasse commettre des bêtises des basures des déçus des disciplines notoires et attendre un congrès sans prendre de mesures non attendez alors moi je vous dis bien en attendant que le congrès valide la décision cette mesure conservatoire de suspension ou d'exclusion peut être prise c'est ce que vous voulez dire pourquoi pourquoi le concerné n'a jamais fait de recours gracieux aux juridiques pourquoi bien moi je vous invite à ne pas faire l'avocat du diable bien voilà alors on a compris cela et personne ne fait l'avocat ni du diable ici ni de l'ange non plus mais l'autre question que je vous pose là vous avez dit tout à l'heure que le conseil des sages n'a jamais été opérationnel même s'il est prévu au niveau national qu'est-ce qui explique ce vide organique je ne peux pas l'expliquer je n'ai pas de réponse à cela écoutez nous sommes des êtres pas nous sommes des êtres pas tout à fait parfaits personne nous n'est infaillible les institutions sont composées d'hommes et il y a souvent des facteurs exogènes ou même endogènes qui parfois peuvent freiner le fonctionnement correct c'est ça ou même l'application la mise l'application correcte de certaines dispositions des règlements intérieurs des statuts ou même de la loi vous voyez il y a dans le domaine de la loi ce qu'on appelle des lois qui tombent en désétude du fait de leur inapplicabilité bien maintenant je dis que dans les faits dans les faits nous avons eu au conseil des aînés effectivement qui ont joué ce rôle mais ce comité n'a jamais été mis en place parlant du comité ça n'existe pas c'est une c'est de l'imaginaire de l'auteur de ce fait là je parle du comité de sages Joachim Baba Milimounou obligatoire et opérationnel dans toutes les structures des comités de base jusqu'à la fédération ça existe voilà alors dernière question Mamadoui Abaldé M. Milimounou vous avez dit tout à l'heure que désormais vous interdisez de parler de ce sujet après la sortie du président Selou qu'il a clos alors est-ce que vous nous garantissez effectivement que dans les prochaines assemblées générales du parti et dans les espaces que vous contrôlez on ne va plus débattre de cette question-là la vie de la nation elle est dynamique et des sujets d'intérêt national qui nous concernent c'est pour cela que nous sommes partis politiques si je ne voulais pas parler des sujets de la nation je serais allé travailler ou faire autre chose si j'ai choisi la politique c'est parce que tout ce qui contène la vie de la nation le concerne ça m'intéresse de ce point de vue tant qu'il s'agira du gouvernement des actes du gouvernement des prises de positions publiques de porte-parole du gouvernement j'aborderai ce sujet je répondrai et en parlant en parlant en parlant de l'ancien en s'agissant de l'ancien militant l'ancien membre du conseil politique l'ancien coordinateur par intérim de la télé de communication il est hors de question que moi ou ceux qui sont sous ma responsabilité en part bien alors parlant toujours de l'ancien coordinateur par intérim de l'UFDG qui est en même temps aujourd'hui ministre porte-parole voilà là maintenant vous allez parler du ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal-Gallo il a donc au nom du gouvernement hier fait la promesse de mener une traque donc après tous ces auteurs de tueries donc y compris malheureusement les quatre morts de la dernière fois dont vous parliez tout à l'heure est-ce que vous accordez quelques crédits à cette sortie d'Ousmane Gawal-Gallo porte-parole du gouvernement 30 citoyens ont été tués depuis un an sous leur CNRD a-t-on déjà arrêté quelqu'un jugé une année pour avoir tué pour donner des instructions qui ont abouti à tuer à côté de la vie à des citoyens exerçant leur liberté de manifester c'est la question qu'il faut se poser si la réponse elle est oui alors on peut se permettre de donner du crédit à ce propos-là si la réponse elle est négative je vous laisse alors en déduire tout simplement qu'il s'agit d'un bluff qu'il s'agit d'une intimidation comme toujours nous vous savez il n'est pas aujourd'hui il ne s'agit pas de donner de faire des promesses creuses ou de proférer des menaces il faut donner des garanties de non-répétition parce que toutes ces victimes là depuis depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui bon si le CNRD ne veut pas s'occuper de toutes ces victimes là au moins la trentaine qui a été fauchée sous son air mérite quand même d'avoir la justice il faut qu'on fasse justice dans ce pays donc c'est du bluff bon on nous a promis que la justice va être la boussole bon écoutez c'est même assez décevant assez décevant et je crois que le bilan des deux ans a été suffisamment dressé par les différents acteurs y compris par vous vous avez votre propre lecture il y a simplement le comparatif entre ce qui a été promis ce qui a été fait et ce qui vient d'être annoncé voilà donc c'était là Joachim Baba Milimono coordinateur de la communication de l'UFDG merci pour votre disponibilité ce matin Joachim à très bientôt à moi de vous remercier merci Mirador la plus grande tribune politique de la Guinée l'habitacle de la pluralité des opinions Mirador le grand safari de l'investigation journalistique Mamadou Oury Diallo nous avons la lettre du doyen Mamadou Saïdou Diallo comme c'est écrit ici Elage Mamadou Saïdou Gawal Diallo comme nous dit Joachim et puis nous avons donc écouté donc la réaction de Joachim quelle conclusion quelle lecture quelle analyse vous faites en quelques minutes je ne suis pas surpris parce que dès le départ déjà le son de cloche émanant de l'UFDG prouve que les positions sont tout à fait tranchées l'affaire Gawal est derrière eux donc pas question de et Joachim m'entend de dire que tout ce que le doyen dit dans ce document est une pure invention y compris l'existence de certaines structures il fait un procès en illégitimité au doyen des sages Elage Mamadou Saïdou il faut le préciser Gawal Diallo qu'on appelle du côté de Gawal Maire donc Maire voilà Maire c'est son surnom donc c'est un procès en illégitimité comme pour dire que tout ce que tout ce qu'il raconte c'est du blabla voilà et moi je crois que c'est comme le disent plusieurs observateurs au niveau de l'UFDG aussi il faut un peu savoir raison garder prendre ces problèmes plutôt à bras le corps s'il faut exclure Gawal le faire dans les règles de l'art bien puisque mais il faut pas il faut éviter cette fuite en avant là je crois voilà merci Mamanou Diambaldé oui Gara Guirassi vous avez écouté donc Joachim oui il est clair que la réaction n'aurait pas être autre que ce qu'elle a été tout à l'heure ce qu'il faut dire il faut justement interpeller les uns et les autres à peut-être accepter de laver le linge le linge sale en famille puisque nous voyons justement que le problème les problèmes à l'interne se retrouvent sur la place publique ce qui à mon sens n'est pas du tout honorable pour le parti justement parce que ce qui se passe jette un discrédit sur l'UFDG qu'on le veuille ou pas d'un côté l'UFDG son président et ses autres cadres qui flinguent Ousmane Gawal Yalu et de l'autre côté Ousmane Gawal qui ne se laisse pas du tout faire il y a une guerre informationnelle qui circule de ce côté et après nous avons vu la sortie de son papa quoique il est le doyen des sages et également membre du conseil politique mais il faut le dire que l'homme reste tout de même le papa d'Ousmane Gawal Yalu et ce que cela ramène donc ce sentiment de des liens sans et tout ne peut pas je veux dire on ne peut pas départir de ce sentiment là dans son positionnement et son jugement du tout pas du tout même si je dis bien même si ce qu'il dit est sensé je ne vois pas que les gens verront ça de ce point de vue les gens verront justement que c'est le papa d'Ousmane Gawal Yalu qui prend la parole et on a tendance à comprendre que c'est un papa qui soutient son fils puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées il y a beaucoup de mois depuis l'exclusion d'Ousmane Gawal Yalu que le temps monte entre lui et ses prédécesseurs à l'UFDG mais ce n'est pas pour autant que le père a haussé le temps pour justement appeler alors c'est une première il faut le dire que le papa est-ce que cela veut dire tout simplement qu'il en a marre des persécutions qui guettent son fils en tout cas la question vaut vraiment son pesant d'or est-ce qu'il faut s'attendre à une sorte de décision contre le doyen puisque jusque là il reste encore membre du grand bureau de l'UFDG on va aller chercher je ne pense pas que l'UFDG irait dans ce sens parce que ils ont exclu monsieur Ousmane sanctionner le papa il a 90 ans ça ça n'arrivera pas je ne pense pas que Joachim et ses amis iront loin mais encore une fois ce qu'il faut préciser et relever c'est que vous voyez que le problème commence à prendre une autre ampleur Gawal était tout seul dans cette bataille là il y a là aujourd'hui quelqu'un du parti qui prend position quoi que ce soit son père mais c'est moins ça je vais en fait dire ça reste une voix et qui est dans la structure supérieure du parti oui c'est une voix et non des moindres au sein du parti en l'organe supérieur oui qui dit attention ne faites pas ne faites pas ainsi il va jusqu'à expliquer comme quoi il prend position d'ailleurs quelque part pour Gawal en disant que tout ça n'a pas n'a pas suivi les textes je pense que ça va relancer encore une fois comment j'appelle la question vous voyez moi je lis souvent des gens qui se posent la question pourquoi on parle tant de cette question il s'agit quand même d'un parti politique important comme l'UFDG et d'un porte-parole du gouvernement qui a servi ou qui encore cesseront dans ce parti ça peut se comprendre et oui je finis par dire que moi je vois je ne vois pas l'épilogue de ce problème là ce qui va prochainement arriver c'est sa judiciarisation peut-être avant ça un recours gracieux au ministère devant le ministère de l'administration du territoire ça ça peut arriver le fait que commencer d'exit cabinet Fofana on va aller sur le terrain dans parole directe et reprendre notre invité d'hier monsieur Tal avec lui on va continuer jusqu'à la pause puis derrière continuer à prendre sa lecture donc du bilan CNRD